Est-ce que vous avez senti des évolutions fortes dans son rapport à la mise en scène ? Est-ce que le dernier des injustes aussi est une nouvelle exploration de formes et de mise en scène ? Je crois que le geste est resté le même avec, en tout cas pour le dernier des injustes, cette exigence de tourner avec une caméra 35 mm. Ce qui fait qu'il y a dans le dernier des injustes une forme de puissance de l'image. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, évidemment, dans Shoah, mais ça reste assez sauvage. Il y a dans Shoah quelque chose d'un geste arraché, parfois, enlevé, même s'il y a parfois des dispositifs assez stables. Dans le dernier des injustes, il a voulu quelque chose de très dessiné, je dirais, et dessiné comme la ville de Theresienstadt, dessiné aussi comme le projet de l'extermination. Vraiment, je trouve que le dernier des injustes est fondamental, mais à cause de la parole de Murmelstein, et à cause justement de ce dessin de la ville de Theresienstadt, qui est quand même saisie par les plans. Merci. 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 Merci.